Musique Je suis vraiment émerveillée face au pouvoir qu'a la musique, sur ces personnes en particulier qui sont beaucoup dans l'émotion et qui en écoutant une musique vont se mettre à sourire, à rire, à danser parfois. Pendant ces séances, je suis face à de la beauté pure. Ça m'apporte beaucoup de joie, beaucoup d'énergie et puis le sentiment à cet instant-là d'être là où je dois être, d'être à un endroit où je suis bien, je suis à ma place, avec eux. La musique en tout cas est un très bon média, une très bonne médiation pour aller à la rencontre de l'autre. Je rencontre les enfants, j'en oublie presque leur handicap. Alors une séance type du rumeur, il y a deux éléments qui sont rituels, qui permettent aux enfants d'avoir leur repère. Donc c'est la chanson de début, au cours de laquelle ils disent leur prénom, où ils font signe, ils disent bonjour, ils font signe qu'ils sont bien là avec nous. Et il y a la chanson de fin, qui est basée aussi sur leur prénom. On leur dit au revoir, on leur dit maintenant la séance est finie. Donc là, ils savent qu'une fois que cette chanson est chantée, c'est la fin. Elle peut chanter, alors effectivement, c'est aussi un moyen de développer l'oralisation pour lequel Charlotte a plus de difficultés. et est-ce que c'est un lien direct ou pas ? Mais en tout cas, effectivement, entre les débuts et aujourd'hui, on va l'entendre chanter, raconter des phrases. Charlotte utilise beaucoup la musique pour répéter des morceaux de chansons. Bravo Charlotte, c'est bien ! Bravo Camille ! Après, il y a généralement une écoute d'une musique qui va varier d'une séance sur l'autre, ça ne sera jamais la même. Et à partir de cette écoute, on va apporter des instruments et on va faire des improvisations vocales, instrumentales, selon le projet du jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Il y a toujours quelques appréhensions, et au final, une fois qu'on arrive justement à dépasser ces appréhensions-là, et les enfants en tout cas nous aident beaucoup à franchir ces choses-là, on arrive à être pour le coup avec des personnes à part entière, des personnalités. C'est le fait que ce sont des enfants qui ont des émotions, qui ont envie de jouer, qui parfois ne vont pas bien, qui parfois sont fatigués, un petit peu comme nous, comme tout le monde. Et selon le temps que l'on aura consacré à l'improvisation, et qui reste à la fin, on fait une autre écoute d'une musique classique généralement, parce que j'aime bien aussi leur montrer ce que c'est que la musique classique et qu'ils y réagissent. C'est un drap que chacun tient, on est tous en cercle, assis, et chacun le tient, et on va l'ajouter aussi au cœur de la musique. Et ça crée du lien en plus entre chacun, et beaucoup de joie. Merci. 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 Merci.